L'amour est dans le prêt Nathalie et Victor passent à la vitesse supérieure À l'heure où les portraits des prochains agriculteurs à la recherche de l'amour sont sur le point d'être diffusés, d'anciens candidats de l'amour et dans le prêt donnent de leurs nouvelles. Raphaël qui avait devant une Karine le marchand médusé annoncé être sans donner plus de détails, contrairement à la jeune Nathalie, éleveuse de brebis et de chèvres en Bourgogne-Franche-Comté, toujours amourachée de Victor. Souvenez-vous ! Nathalie, candidate de la douzième saison de l'émission de dating, avait exceptionnellement été autorisée par la production art. Et c'est finalement le baraqué Victor qui avait obtenu les faveurs de la jeune femme. Lors du bilan, le couple s'était d'ailleurs affiché plus complice que jamais devant les téléspectateurs attendris par leurs histoires. Plusieurs mois plus tard, les tourtereaux roux coulent toujours autant. Dans une interview accordée à Télé deux semaines, Nathalie et Victor ont avoué être passés à la vitesse supérieure. Si l'idée d'un mariage ou d'un bébé ne leur trotte pas dans la tête, ils ont néanmoins sauté le pas de l'emménagement à deux neuf mois après, nous sommes toujours amoureux ! On commence à se projeter explique l'éleveuse. Il faut dire que continuer leur vie amoureuse à distance a été beaucoup moins compliqué que pour certains puisque Victor n'habitait qu'à 30 kilomètres de chez sa dulcinée. Victor est le bon confit Nathalie, qui envisage même de faire construire avec son chéri. Sous-titrage ST' 501